Je me promène là-dedans pis ça sent le pot. Il y avait une star de pop. Là, je remarque que cette star est en train de fumer un joint d'air là-bas. Fait que là, je dis, écoute, ça va-tu arriver une autre fois? Nah. Who was it? It was a big D-bag, too. Hey, it's a... What's that piece of shit's name? Wow. John Schirconi, propriétaire, gérant, sommelier, bossboy en chef de la Taverne-sur-le-Square à Westmount. Moi, je suis partout. Moi, je suis partout. Moi, je suis partout. Quand j'avais 17 ans, je me suis assis dans cette banquette-là. J'étais quand même un petit Chris. Juste pour te montrer comment j'étais jeune, je pense que j'ai commandé un rum and coke. Un an et demi après, j'ai commencé ici comme bossboy. La soirée que je vais jamais oublier, un de mes idoles qui s'appelle Raj Par, un grand connaisseur du vin qui était assis juste ici. Pis je suis comme... Wow! Pis le pire, c'est que tu penses que le gars, il va checker ta carte des vins, pis il va commander des trucs, mais il a fait la meilleure chose et la pire chose. Il m'a dit, c'est toi qui vas décider. Cette soirée-là a vraiment mené à des cauchemars d'anxiété où je fais ça, pis je joue mon série, pis y'a rien que du Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, pis du Prosecco poche. On est content de se lever le lendemain après, t'sais. Des histoires de célébrités, y'en a eu pas mal. On a fait des rap parties de films. Ils viennent ici souvent parce que je leur donne pas la petite attention. Simon, ils vous disent, « Je peux-tu dire allô? » Je dis souvent non. Écoute, ils ont le droit de vivre, t'sais. Free Britney. Un client qui a changé ma vie, c'est ma femme que j'ai rencontrée ici. Elle s'assoyait chaque vendredi avec sa famille. Là, je me suis marié. Là, exactement. J'avais le privilège de penser que lundi, c'était la meilleure journée de la semaine. Le monde qui se plaignera, c'est lundi, t'sais, avec des memes de Garfield pis tout, mais comme moi, c'est vraiment l'inverse. C'était quand tous les restaurateurs venaient, c'est quand tous mes amis viennent. La pire soirée de ma vie, c'était un lundi. C'était... Prends mon Dieu. J'y pense encore aujourd'hui. Le gérant était en vacances. Sa blonde, qui était aussi une gérante, était en vacances. Le chef était pas là, le sous-chef était pas là. J'avais trois serveuses qui étaient en formation. Terrasse remplie, 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 bord rempli, remplie, 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 remplie. J'ai dit, « Ah, fuck. Ah, 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 ah. » Le monde attendait une heure pour leur nourriture. Le monde pensait que c'était ridicule. Avec raison. Ouh! Il y a aussi un plat pour emporter. Pour 1200$, des bouteilles de vin, des gros steaks. Il est comme, « Hé, écoute, j'ai la carte de crédit de mon boss. Je peux tout simplement te donner des chiffres. » « OK, cool. » Évidemment, c'était un fraudeur. À cause de cette soirée-là, j'ai tout le temps le mindset, « Fais attention. » « Fais attention. » On apprend toujours. On apprend. Le service à la clientèle, c'est ce que je fais. Moi, je ne connais rien d'autre. Quand les trucs vont revenir à la normale, quand je vais réaliser que c'est à la normale, ça va être un « learn's war », man. « You know it. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada